Dans la formation médicale continue du médecin en général et du médecin généraliste en particulier, on ne peut pas négliger le rôle que jouent ou que peuvent jouer les associations. Beaucoup de manifestations sont organisées régulièrement à travers tout le Maroc sous forme de table ronde ou de congrès ou de symposium. Mais toujours est-il que ces formations ne répondent pas forcément à un objectif bien défini au départ de manière à pouvoir évaluer par la suite si on a atteint ces objectifs ou pas. Est-ce qu'elles répondent aux besoins des médecins ? Est-ce qu'elles répondent aux besoins du pays et aux besoins des patients ? Donc le plus rationnel serait d'envisager des thèmes de formation, des méthodes de formation qui font appel à la mémoire au long terme. La mémoire à long terme qui nécessite d'autres manières de faire. Parce qu'un médecin qui assiste à des congrès à des tables rondes pour un temps très déterminé, enfin très limité, ne peut pas retenir pendant très longtemps ce qu'il a écouté, ce qu'il a entendu durant ces conférences en fait qui sont faites par des enseignants universitaires. Et une fois la conférence finie, il n'y a ni documentation, ni un suivi possible de manière à ce que le médecin retrouve ces informations quelque part, ni sur un site, ni dans des revues, ni dans des documents qui seraient remis au médecin. Donc c'est des formations à l'emporte-pièce. Alors pour les mêmes dépenses de temps, d'énergie et d'argent, on pourrait essayer de revoir, de changer de logique, de manière à ce que tous les médecins à travers le Maroc aient les mêmes formations et que les différentes associations essaient de dispenser la même formation, quand elle est théorique, à tous les médecins à travers le Maroc, que le présentiel pourrait jouer un effet effectivement par le partage des expériences. Mais cela ne suffit pas. Les formations doivent être évaluées, d'abord par si elles répondent aux besoins des médecins, et puis évaluées dans le temps sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur la santé des citoyens et au-delà sur l'économie des familles et du pays dans sa globalité. Parce qu'on sait que chaque prescription génère des dépenses et une fuite d'hémorragie importante, ce qui pourpérisse le pays en général.